J'ai l'impression que depuis quelques temps, il y a un vent qui tourne auprès de l'employeur. Je ne généralise pas, mais je sens quand même que le discours est un peu plus raide face à certaines restrictions que je peux faire pour certains salariés. J'ai l'impression que les employeurs sont tellement inquiets par rapport aux risques économiques évidents qu'ils transforment l'être humain comme facteur d'ajustement. Il nous faut des bons soldats, pas trop affaiblis, parce qu'il faut aller fort. Dès qu'on aura les ressources, il faut repartir à un quart de tour. Et que dites-nous, finalement, aujourd'hui, ces soldats, ils vont bien, s'ils ne vont pas bien, moi, je ne peux pas les garder. Déjà, c'est difficile à l'entreprise. En plus, quelqu'un qui boite, ça va compliquer encore plus les choses. Et donc, du coup, plutôt que de dire le seul élément stable sur lequel on peut compter demain, c'est le salarié. Donc, n'oublions pas, malgré le fait qu'il y a des difficultés par ailleurs, que c'est l'élément qu'on doit maintenir et c'est celui qui va nous aider demain. On va le transformer plutôt en un facteur d'ajustement. Ceux qui sont déjà en souffrance, et ça, pour moi, c'est l'être humain, c'est un peu logique. Quand il est en difficulté, il va avoir tendance quand même à s'accrocher à l'existant, à ce qu'il a déjà. Et il ne va surtout pas chercher un période de difficulté économique globale face à ses problématiques de santé. Il ne va pas chercher à tourner la page de l'existant, même s'il sent qu'il est moins bien accueilli et accepté au sein du collectif. Il va moins spontanément aller vers une autre solution extérieure. Donc, malgré tout, il va s'accrocher, il va essayer de rester dans l'entreprise. Donc, on est à ce moment-là face à un paradoxe, face à un salarié qui dit oui, je sens que je suis en difficulté. Encore un, ce matin, qui arrivait en train de boiter la consultation en disant, je ne veux surtout pas être inapte, on continue. Donc, on essaie de négocier avec l'employeur, je reste encore un petit peu, on voit la rentrée. Donc, oui, les salariés deviennent exigeants, mais ceux qui sont déjà là et qui sont en difficulté, malheureusement, ils auront plutôt tendance à y rester aujourd'hui plutôt que de dire, je sens de toute façon quoi qu'il en soit, ça va être de pire à pire, autant essayer de tourner la page dès maintenant.